mais ils sont où les sous-titres comme dans les animes japonais, aide moi à traduire ces trois po, aide moi! bonjour bienvenue à osaka aussi connu sous le nom de la cuisine du japon je suis présentement devant le château d'osaka mais quelle beauté allons le voir de plus près le parc gigantesque est contourné avec la rivière à la hunger games oh yeah visuel sur le château oh wow tu parles d'une beauté divine wow il est plus gros que je pensais en tout cas il est plus gros que celui d'hiroshima ça c'est de la fondation je ne suis pas capable de siffler et arrêter de me juger ok? j'ai acheté une crème glacée gaufrée au dépanneur et c'est tellement bon j'étais devant un stand qui vendait juste des produits à la fraise puis là je me retrouve dans une petite allée louche pour manger ce que j'ai commandé j'ai pris une brochette de fraises enrobées d'un coulier de bonbons alors essayons ceci croustillant le revêtement très sucré mais très excellent enfin la fraise il vient venir adoucir le goût parfois vu que c'est surette avec le coulet sucré bien ça neutralise c'est comme une pomme au cire mais avec de la fraise ingénie on va essayer ça s'il y a une file c'est parce que j'imagine que ça doit être « taste» oh yeah c'est parti pour un petit pain vapeur au crabe très bon bon j'ai ajusté un peu de maillot pour voir si ça rend la chose meilleure je suis présentement devant le pablo pour essayer leur tarte originale alors essayons-le à la saveur de fromage tendre et moelleux à l'intérieur avec revêtement croustillant excellent oh nice j'ai trouvé un Pokémon Santa en tout cas il y a un vache-toie de plush ici on a ici des snacks et plein d'autres goodies un peu partout oh c'est nice ici mis à part le fait qu'il y a plein de monde là mais sérieux on se croirait dans un Times Square japonais on a ici le Gicoman la marque est connue pour ses poukis un très bon snack je me suis commandé des gyozas ou ce qu'il y a des énormes gyozas à l'extérieur du bâtiment alors c'est très bon c'est excellent c'est comme un peu mou avec la mayonnaise et les petits échelles dessus un bon snack de yakitori avec les néons de don tambouris ça n'a pas de prix en fait ça m'a coûté 250 yens mais bon c'est vraiment nice ici il y a comme plein de restos mais c'est sûr que c'est bondé de monde puis chaque resto il y a comme une file c'est... c'est packed c'est ça les fameux pokis de Glico ah c'est vrai j'oublie qu'ils font des pretz aussi un bon houdon aux 4 souris pour clôturer la soirée ben quoi venez la provenez avec et tatakimasu oh man je suis tellement fou avec tout ce que j'ai mangé aujourd'hui bon on va prendre un petit bain à l'intérieur je pense pas pouvoir fumer parce qu'on risque d'être tout nu alors à tantôt oh yeah ça va vraiment nice c'est parti ça fait du bien là dans le fond il y a comme 10 spas thématiques chaud et froid avec des saunas puis je trouvais ça drôle il y avait un des spas qui était à ciel ouvert puis je voyais une tour au loin alors ça se peut que je me suis fait observer puis il y a un autre spa que c'est des jets à pulsions mais moi j'étais pas trop au courant alors je me demandais pourquoi mon corps conscient de venir fucker mais après avoir su ça c'est comme si tu te faisais taise c'est malade je suis présentement au Crowmont Market c'est ici qu'on peut retrouver des fruits de mer des brochettes et des sushis je suis présentement en attente de mes pétons grillés à 10 pieds chaque oh yeah mon pétons fait nappé de sauce soya et de beurre à 10$ oh oui checkez moi le gros morceau de plétons c'est quand tu vois la dégustation juteux et onctueux je ne comprends rien mais il paraît que c'est le fun c'est quoi ça? on se fait du fun un bon festin en pleine journée pluvieuse yummy oh my god guys le paradis au pied oh non guys je suis déjà rendu à mon dernier morceau mais bon toute bonne chose à le faire hein allez viens dans ma bouche bébé je ne veux pas avaler non un repas jouissif nous sommes présentement dans le quartier de Shinsekai où est-ce qu'on peut retrouver plusieurs boutiques et restaurants regardez-moi à quel point que chaque entrée de restaurant est magnifique c'est vraiment évitant d'aller manger à l'intérieur même lui qui a une fesse de constipé je suis présentement dans un magasin de pétons et c'est fou à quel point qu'il y a du choix ici on se parait comme dans Harry Potter qui choisit sa baguette mais ici c'est euh tu choisis ton pétons on va tirer des bouchons liège avec un gun oh yeah il faut gagner des snacks oh yeah arigatoubozaimaaas on a trouvé notre souper guys bon ben c'est ce complet de la vidéo d'Asaka j'espère que vous avez apprécié si oui donnez-moi like sinon ben venez-vous à ma chaîne pour voir mes autres vidéos enfin on se dit à la prochaine restez chaud salut prochain arrêt Kyoto en espérant pas devenir muet et il perd et il perd